Aujourd'hui, je vais te donner mes meilleurs conseils pour t'aider à choisir le bon vélo pour toi. Salut, moi c'est Pascal et bienvenue à cette 22e capsule de formation pour t'aider lors de ta prochaine aventure. Ou cette fois-ci, peut-être juste lors de ta prochaine sortie à vélo. J'ai décidé de faire cette capsule-là parce que j'ai été aider un ami dernièrement à choisir son premier vélo. Et en faisant le tour du magasin, avec tout le choix qu'il avait, je me suis rendu compte que sans expérience, ça peut être assez difficile de faire un choix judicieux. Ah oui, acheter un vélo aujourd'hui, c'est pas comme il y a 30 ans. Ou tu avais le choix entre le modèle gris et blanc ou le modèle mauve et rose. Bon, j'exagère un peu. Mais quand même, quand tu vas arriver dans le magasin, il va y avoir des centaines, mais des centaines de vélos en démonstration. Et tu vas d'abord avoir un choix à faire sur le type de vélo. Mais après ça, il va aussi falloir que tu choisisses le bon type de frein. De suspension. De pédalier. De dérailleur. Le type de guidon. La selle. Le type de matériel de ton cadre. Ou les pédales. Parce que ça ne vient pas toujours avec. Après ça, tu vas peut-être vouloir ajouter quelques accessoires et t'habiller en conséquence. Aujourd'hui, quand je sors faire du vélo, je ne pense plus à ça parce que j'ai acheté mes vélos et mes équipements il y a longtemps. Mais ça fait beaucoup de choses à prendre en considération. Si ce n'est pas la première vidéo que tu regardes de moi, tu sais que je suis un passionné de vélo. C'est un de mes sports favoris. J'en fais régulièrement sur la route, la pisciclable et en montagne autour de chez moi. Et j'ai aussi traversé le Japon, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège à vélo. Si tu voulais être certain de ne pas prendre les conseils de Joe Blow, c'est mon curriculum à vélo. Alors, comment choisir le bon vélo? J'aimerais bien ça de dire, prends ce modèle-là. C'est le meilleur. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le meilleur vélo pour moi n'est pas forcément le bon vélo pour toi. Parce qu'on ne fera probablement pas la même chose avec. Mais alors, commençons à regarder comment choisir le meilleur vélo pour toi. Premièrement, il faut regarder les types de vélos. Et des vélos, il y en a de toutes les sortes. Il y a des vélos qui sont faits pour faire des activités très spécifiques et d'autres par chance un peu plus générales. Il y a les vélos de route, les vélos de montagne, les hybrides, les vélos de ville, les vélos électriques, les fat bikes et les vélos touring. Sans oublier les sous catégories de chacun. Mais ce sont tous des bons vélos. En fait tous sauf les hybrides. On va y revenir. On va regarder chaque sorte de vélo très rapidement. Et imagine-toi si ce que je décris correspond à ce que tu veux faire. Mais c'est possible qu'il y ait plus d'un vélo qui corresponde à tes besoins. Commençons avec le fameux vélo de route. C'est le vélo que tu veux si tu souhaites faire une petite sortie à toute vitesse ou une grosse journée pour faire une grosse distance. Il est léger, confortable, agressif, rapide. Quand tu pédales dessus, tu as l'impression de flotter dans l'air et de pratiquement rien à voir entre les jambes. Toute l'énergie que tu lui donnes se rend directement au sol et te propulse vers l'avant. Mais parlant de sol, tu veux absolument conduire ce vélo sur de l'asphalte. C'est pas que tu ne peux pas aller rouler sur la garnote ou dans la terre, mais c'est pas génial. C'est vraiment un vélo qui est fait pour rester sur une surface dure. Dans le fond, c'est l'équivalent de la Formule 1 des vélos. À moins qu'on regarde les sous-catégories. Il y a le vélo de Cravel, qui a une architecture similaire à celui du vélo de route, mais qui est plus faite pour absorber les impacts. Il va presque aussi bien sur la route, mais il te permet aussi d'aller faire en toute aisance des sentiers de garnote ou de terre. Tant que tu restes sur un terrain relativement ferme et sec, tu vas avoir beaucoup de plaisir. Ils ont aussi généralement un espace de fourche plus large pour te permettre de mettre un pneu un peu plus gros au besoin. Il y a aussi le cyclocross. Si tu aimes ça aller jouer dans la boîte, c'est le vélo que tu veux. C'est vraiment un vélo qui est prêt à aller dans toutes les conditions. Que ce soit sur l'asphalte, le gazon, la garnote, la terre ou même dans la grosse boîte. Bref, c'est le genre de vélo qui a besoin d'une bonne douche en revenant à la maison. On passe ensuite au vélo de montagne. Ou le VTT, si tu es en France. Ben oui, parce que chez nous quand on dit VTT, les gens pensent plus à ça. Pas pareil. Encore là, il y a plusieurs sous-catégories. Il y a d'abord le full suspension. Ça c'est définitivement le vélo qui peut se décrire comme étant le plus tout terrain des vélos. Si tu veux monter et descendre des grosses montagnes dans des terrains les plus accidentés avec des grosses roches, des racines, de la boîte. Si tu veux t'amuser à faire des jumps, c'est le vélo que tu veux. C'est vraiment le vélo qui est fait pour t'amener du bas de la montagne jusqu'au sommet et te ramener au pied à toute vitesse. Mais si tu me regardes avec des gros yeux, oui c'est vraiment le fun de monter une montagne avec un vélo. À condition d'avoir le bon vélo pour le faire bien sûr. Le full suspension n'a pas peur de l'asphalte non plus, mais espère pas atteindre des vitesses de pointe avec ça. C'est pas fait pour ça. Il y a aussi le vélo de descente. Et comme son nom l'indique, il est uniquement fait pour la descente. Essaie même pas de monter avec, tu ne seras jamais capable. Parce que généralement, il y a une seule vitesse et elle est faite pour la descente. C'est comme si tu essayais de partir une voiture manuelle, en 5, dans une côte. Quand tu vois des compétitions de Red Bull avec des athlètes de haut niveau qui descendent à toute allure, dans une montagne super à pic, sur le bord des falaises et qui font des sauts immenses, c'est sur un vélo de descente que ça se passe. C'est définitivement le vélo avec la meilleure suspension, mais c'est uniquement fait pour la grande descente. Ensuite, on a le fatbike. Oui, le vélo avec les fameuses grosses roues. Bon, je veux mettre quelque chose au clair ici. Parce que j'en vois de plus en plus sur la piste cyclable en été et… Bon, je ne veux pas dire que ce n'est pas fait pour ça, loin de là. Mais je doute que les gens que je vois dessus font autre chose que de la piste cyclable avec. Un fatbike, c'est génial parce que ça te permet d'aller vraiment partout, peu importe la saison. À base, ça a été pensé pour aller dans le sable, comme sur le bord de la plage, et c'est définitivement le meilleur vélo en hiver. Tu peux même y mettre des pneus à clous. C'est vraiment génial. Alors, si tu veux un vélo qui va dans le sable, la neige, la route, les montagnes, c'est le vélo que tu veux. Mais prends pas ça si ton but, c'est de faire uniquement de la route. Il y a les vélos de route pour ça et tu vas avoir beaucoup plus de plaisir. Et enfin, le dernier vélo dans la catégorie, et non le moindre, parce que c'est mon favori, le vélo Cross Country. C'est peut-être pas le vélo que j'utilise le plus souvent dans l'année, mais si j'avais à garder un seul vélo, ce serait celui-là. Pourquoi? Parce que c'est de loin le vélo le plus polyvalent, sans trop de compromis. Il excelle dans rien, mais il est vraiment bon dans tous les domaines, sauf peut-être la neige et le sable. Tu peux aller en montagne, faire des montées, des descentes, du sentier, de la gravelle, de la bouette, pas de problème. C'est fait pour ça et ça va aller comme un charme. Si tu veux faire de la route sur l'asphalte à grande vitesse, pas de problème non plus. J'appuie sur un bouton, la suspension est barrée et ses roues d'une grande circonférence compensent pour le poids et la géométrie du vélo. Si ça peut te donner une idée, ça m'est arrivé à deux reprises de dépasser un peloton de cyclistes de vélo de route, et c'était pas des cyclistes du dimanche. Bon ok, je suis en forme et je les aurais sûrement dépassés plus vite avec un vélo de route, mais quand même, ça donne une idée de quoi le vélo est capable. Si je suis capable de faire ça, c'est que je me suis mis des pneus avec un centre plat. Alors quand je suis sur l'asphalte, j'ai pas trop de friction malgré la largeur du pneu, parce qu'il y a seulement le centre qui touche au sol. Donc plutôt que de mettre un vélo de montagne sur ma voiture pour me rendre à la montagne, j'y vais avec mon vélo, les pneus gonflés à bloc, et une fois rendu, je dégonfle de quelques livres et c'est parti. Pour le retour, je me traîne une petite pompe qui rentre dans mon sac et je reviens les pneus bien gonflés. Au début du printemps, quand tout le monde est hésitant à sortir son vélo parce qu'il reste encore plein de petites troches dans la rue, moi j'attends pas. Parce que j'ai toujours mon cross country qui est prêt à aller rouler partout. Le vélo cross country c'est parfait pour celui qui aime la route mais qui ne veut pas s'y limiter à ça. C'est les petits chemins de terre valonneux qui longent la route, ou pour sauter des chaînes de trottoirs sans avoir peur des nids de poules, ou même sous la pluie. C'est pour ça que je l'aime ce vélo-là. À chaque fois que j'embarque dessus, je sais que je n'aurai jamais de compromis à faire et que je vais vraiment pouvoir aller où je veux. Bon ok, je sais, j'avais dit que je faisais qu'une brève description pour chaque vélo et je me suis vraiment étendu sur le cross country. Mais c'est parce que je considère que c'est vraiment un excellent choix pour se découvrir. Parce que si tu l'achètes et que tu te rends compte que tu fais de la route à 90% du temps, tu pourras t'acheter un vélo de route pour les 90% du temps et garder celui-là pour les fois où tu voudras aller t'amuser en forêt. Mais d'ici le temps que tu mettes l'argent de côté pour te procurer ton vélo de route, tu vas quand même avoir beaucoup de plaisir avec. Type de vélo suivant, les vélos de ville. Bon, vraiment pas le plus beau, mais c'est parfait. Parce que c'est le genre de vélo que tu veux pour aller travailler et le laisser attacher à l'extérieur à un cadenas sans vraiment avoir peur de te le faire voler. Conseil, il magasine ce type de vélo dans le marché de l'usager. Les vélos hybrides, je suis pas capable. C'est la seule catégorie de vélo que je déteste parce qu'elle sert à rien. C'est comme un entre-deux entre le vélo de route et le vélo de montagne, mais il est juste mauvais dans les deux catégories. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent avec ça parce qu'ils ont peur du fameux guidon du vélo de route, mais qui ne veulent pas un vélo de montagne non plus. Pour vrai, si tu es dans cette situation-là, si tu as besoin de te découvrir en tant que cycliste, prends un vélo cross-country. Pas une hybride. La seule réelle utilité que je peux y voir, c'est que si tu cherches un vélo pour aller travailler et que tu n'as pas d'endroit pour le laisser en vraie sécurité, magasine-toi un vélo hybride, usagé, laid. C'est beaucoup moins convoité par les voleurs qu'un vélo de route ou un vélo de montagne. Et c'est quand même mieux grillé qu'un vélo de ville, un peu plus performant. Ensuite, on a les vélos électriques. Et attention, un vélo électrique, ce n'est pas fait pour pédaler à ta place. C'est fait pour t'assister à maintenir une bonne vitesse. Idéal pour t'aider lors d'une journée venteuse ou pour monter une côte. Mais avant tout, ce qui est génial avec ça, c'est que si tu veux te joindre à un ami ou à un groupe plus en forme, plus expérimenté que toi, ou plus expérimenté, tu n'auras pas à te sentir mal de toujours ralentir le groupe. Grâce aux vélos électriques, tu vas pouvoir aller à leur vitesse. Bon ok, tu vas peut-être te faire juger, mais les vélos électriques sont de plus en plus discrets. Alors pourquoi pas, si ça peut t'aider à commencer. C'est aussi génial si tu es plus jeune jeune comme tu l'as déjà été et que tu t'ennuies du temps où tu pouvais aller faire une sortie de 120 km. Mais bien, le vélo électrique va pouvoir t'aider à aller jusqu'au bout de ton aventure. Mais finalement, un autre de mes vélos favoris, le vélo touring pour faire des grands voyages. Dans le fond, c'est comme un vélo de route, mais pensé pour supporter une grande charge et aussi pour être confortable parce que tu vas passer beaucoup de temps dessus. Si tu veux acheter un seul vélo et que tu penses faire que de la route et parfois des voyages, il n'y a aucun problème à l'utiliser comme vélo de route tout simplement. Par contre, c'est un vélo qui est généralement plutôt lourd parce qu'ils sont faits d'acier pour être résistant aux charges. Et quand tu vas partir pour une plus grande aventure, ton vélo sera prêt avec tous ses ancrages pour installer tes sacoches. Si tu t'enlignes là-dessus, je t'invite à regarder ma série de vidéos que j'ai fait pour montrer comment je me suis préparé pour mon deuxième voyage dans les pays scandinaves. Ça va répondre à plusieurs de tes interrogations et sûrement te faire penser à plusieurs choses que tu n'avais pas encore imaginé. Mais bon, en résumé, tu peux faire plusieurs choses avec un vélo touring parce que c'est très résistant et confortable. Mais si tu veux faire absolument un voyage à vélo, c'est le seul vélo que tu veux utiliser. Il s'en fait aussi des plus gros, du type vélo touring de montagne, si tu veux faire des voyages hors des sentiers battus. Enfin de mon côté, j'ai trois vélos. J'ai commencé avec mon fameux cross-country parce que je voulais quelque chose qui va vraiment partout parce que je ne voulais pas me limiter à l'asphalte. Ensuite, j'ai acheté mon vélo touring parce que je voulais voyager. Mais finalement, je me suis acheté un vélo de route parce que j'ai été emmagasiner un avec ma douce pour elle. Et quand je l'ai vu, je n'ai pas pu résister. Je l'adore et c'est lui que j'utilise le plus souvent l'été. Mais jamais je le remplacerais pour mon cross-country. Bon, assez parlé de catégories. Maintenant que je les ai tous présentés, tu devrais t'être plus éclairé pour faire ton choix. Mais on n'a pas encore fini. Il va falloir que tu choisisses le matériel de ton cadre. Et dans ce domaine, il y a trois possibilités. En fait, il y en a quatre. Mais je ne parlerai pas du titane. Parce qu'ils sont, du moins par chez nous, très peu disponibles. Donc, les trois possibilités qui nous restent, c'est l'acier, l'aluminium et la fibre de carbone. L'acier est lourd, rouillit avec le temps. Alors, fais attention à ta peinture. Mais il y a aussi pour avantage d'être très abordable, facile de réparer et très résistant aux charges. L'aluminium maintenant, est un matériel disons moyennement dispendieux, qui ne rouillit pas et quand même assez résistant aux charges. Pas autant que l'acier, mais quand même résistant. Mais c'est un matériel beaucoup plus léger que l'acier. Enfin, il y a la populaire fibre de carbone. Et c'est de loin le matériel le plus léger pour un vélo. En plus, il est extrêmement résistant aux impacts. Par contre, c'est aussi le matériel le plus dispendieux et le moins résistant aux charges et à la torsion. Oui, parce que si lui doit supporter une trop grosse charge qui finit par atteindre son point de torsion maximale, plutôt que de plier, il va casser. Alors, comment choisir le métal qui te convient le mieux? Eh bien d'abord, je te dirais qu'à moins de vouloir partir faire un voyage chargé comme un mulet, prends pas un cadre en acier, parce que c'est vraiment lourd. Alors, si on part de la base que tu ne seras pas chargé comme un mulet et que tu pèses moins de 120 kg, eh bien le vélo de carbone est tout simplement le meilleur sur tous les points. Mise à part pour le prix. Parce que le cadre de fibre de carbone, ça coûte vraiment cher. Et là, il y a beaucoup de gens qui, selon moi, font une grosse erreur. Ne vise pas avoir un cadre en fibre de carbone à moins d'avoir le budget pour le faire. On n'a pas encore parlé de prix, mais tu vas voir qu'un bon vélo, ça coûte cher. Et tant qu'à moi, t'es mieux de mettre ton argent dans les bonnes pièces sur ton vélo que juste dans le matériel de ton cadre. Alors, si tu as l'argent pour le carbone, ben vas-y, tant mieux pour toi. C'est un super bon choix. Sinon, l'aluminium, c'est un super bon métal pour ton vélo. C'est vraiment génial et tu ne regretteras pas ton choix non plus. Oui, c'est un peu plus lourd, mais dis-toi que ton vélo, généralement, tu ne le traînes pas sur ton dos. C'est toi qui es dessus. Je te l'ai déjà dit, mon vélo préféré, c'est mon cross country. Il est en aluminium. Et je n'ai jamais eu le goût de le changer, même après avoir goûté au plaisir d'un vélo en carbone. Alors, dans les fameuses pièces que je te disais que tu devrais vraiment investir, il y a tout d'abord le dérailleur. Le dérailleur, c'est l'élément qui te permet de changer tes vitesses. Et c'est tant qu'à moi l'élément le plus important sur un vélo. Ouais, ben, il y a les freins aussi, mais... Je veux dire par là que c'est l'élément dans lequel il est le plus important d'investir pour avoir la meilleure qualité. Parce que quand tu roules et que tu veux changer de vitesse, et tout particulièrement dans une côte, la dernière chose que tu veux quand tu appuies sur le fameux levier pour changer de vitesse, c'est que ça se mette à faire clic 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 clic, et que finalement ta chaîne débarque plutôt que d'embrayer. Ça rend vraiment l'expérience du vélo désagréable et tu vas te tanner. Et changer de vitesse quand tu deviens bon, tu peux faire ça entre une à vingt fois par minute. Et parfois tu vas vouloir changer de plusieurs vitesses à la fois. Quand je me promène dans des sentiers qui font du monde descend, je ne veux jamais arrêter de pédaler. Alors je réduis mes vitesses progressivement en montant et rapidement dès que ça commence à descendre. Donc c'est vraiment très important d'avoir du matériel qui répond à tes commandes. Sur mes vélos, quand j'appuie sur le levier, ça répond instantanément. Mais vraiment instantanément. Mais c'est très important. Tu vas voir en magasinant, il y a une compagnie qui domine le marché, parce qu'elle fait des pièces dans toutes les catégories de vélo pour toutes les gammes de prix. Tu as sûrement déjà entendu son nom, c'est une compagnie japonaise qui s'appelle Shimano. Si tu veux avoir un bon indice en magasinant ton vélo, à savoir si c'est un bon modèle ou non, avant même de te pencher pour voir le nom et le modèle, regarde sur le guidon si tu ne vois pas un cadran qui indique les vitesses. Si tu en vois un, c'est probablement de la merde. Les bons dérailleurs n'ont pas de cadran. Ça n'en surprend plus d'un, mais c'est comme ça. Dans la catégorie vélo de route chez Shimano, on retrouve 6 modèles de qualité. Alors en ordre de qualité, du moins bon au meilleur, on retrouve Clarisse, Sora, Tiagra, 105, Ultegra et Duraez. Le minimum de qualité que tu veux, c'est du 105. Le 105 fonctionne comme un charme et je pense que c'est lui qui va t'en donner le plus pour ton argent. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie, peu importe ce que tu achètes, plus tu mets d'argent, meilleure la qualité va être, en général. Mais il faut que tu trouves le juste milieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, il suffit que tu mettes juste un peu plus d'argent pour que la qualité augmente de beaucoup. Mais rendu à un certain point, il faut que tu mettes beaucoup d'argent pour que la qualité augmente un peu. Alors dans ce cas-là, à mon jugement, le 105, c'est lui qui te donne la meilleure qualité pour la quantité d'argent que tu vas mettre. Donc le 105 est génial, l'Ultegra est encore mieux et le Duraez, il faut vraiment que tu ailles un gros budget pour décider que ça vaut la peine d'injecter tout l'argent de plus que ça va coûter pour ce que ça va te donner. Mais à un moment donné, tu vas remarquer que dans les vélos, quand les prix augmentent ridiculement en flèche, souvent le seul bénéfice que tu vas y avoir, c'est la légèreté. Il n'ira pas mieux, il va juste être plus léger. Et personnellement, je trouve que rendu à un certain point, ça devient ridicule. Non mais tu sais, un moment donné, quand tu es prêt à mettre 2000$ de plus dans ton vélo pour enlever 30g, pars avec une bouteille d'eau en moins et tu vas en enlever 500. C'est ça que je veux dire. Enfin, si maintenant on revient sur les vélos de montagne, chez Shimano, en ordre de qualité, il y a encore 6 modèles, mais maintenant on parle de Acera, Alivio, Deore, SLX, XT et XTR. Le minimum de qualité que tu veux ici, c'est Deore. Sur mon cross country, j'ai du XT et c'est de loin la meilleure transmission que j'ai sur tous mes vélos. Maintenant, si on reste dans le même domaine, il y a les cassettes. Tu vois ce truc à l'arrière avec tout plein dedans? Et bien c'est là-dessus que ta chaîne se promène et c'est ce qui fait tourner ta roue. Et à mon avis, plus il y en a, mieux c'est. Parce que plus la cassette devient grosse, plus c'est facile de monter dans les côtes. Et plus elle devient petite, plus tu vas pouvoir aller vite sur le plat et dans les descentes. Et à l'avant, c'est exactement le contraire. Tu vas utiliser le plus gros plateau pour sur le plat et les descentes et le plus petit pour monter des côtes et quand tu as le vent en face. Maintenant, il s'en fait beaucoup avec un seul plateau à l'avant. Personnellement, j'adore en avoir 3 parce que ça donne plus de latitude et on dirait que c'est devenu très rare. Maintenant, la plupart des vélos en ont seulement 2. Mon vélo de route, par exemple, en a seulement 2. Ça va bien, mais j'aurais préféré en avoir 3. Je vais sûrement changer pour un 3 plateaux quand je vais avoir passé au travers de celle-là. Bref, c'est pas tout le monde qui pense comme moi à ce sujet, mais dans mon livre à moi, plus t'en as, mieux c'est. Sujet suivant, les freins. Ici, tu as deux choix. Les freins à patins ou les freins à disques. Et attention, aucun des deux n'est parfait. Niveau prix, le frein à patins est moins cher. Niveau rapidité de freinage, le frein à disques est meilleur. Mais le frein à patins freine aussi. Alors, c'est vraiment nécessaire. On voit par contre une très grande différence dans la qualité de freinage quand il pleut. Parce que le frein à patins, quand il est mouillé, on pourrait l'appeler juste patin. Ça glisse plus que sa freine. Avec un frein à disques mouillé, quand tu vas freiner, tu vas entendre un gros . Mais ça va freiner aussi bien que quand c'est sec. Le frein à patins a une durée de vie plus courte que le frein à disques. Et surtout s'il pleut et qu'il y a un petit peu de saleté qui vient se glisser sur ta roue et ton patin, ce qui est un endroit normal pour ramasser de la cochonnerie. Tu vas rester surpris à quel point tu peux passer au travers en un rien de temps. J'ai déjà passé au travers de mon frein avant en une seule côte sous la pluie avec mon vélo touring. Par contre, les freins à disques sont beaucoup plus faciles à endommager. Tu as beau faire attention, il va quand même finir par crocher. Et un frein croche, ça freine un peu à chaque tour de roue. Ah oui, les freins à disques finissent toujours par devenir bruyants. Il n'y a rien à faire, à part un entretien régulier. Les freins à patins sont beaucoup plus faciles à ajuster et à réparer et à remplacer. Ah oui, et dans les deux cas qui étaient un frein à patins ou à disques, tu as le choix entre un système hydraulique ou à câbles. Ça c'est le mécanisme entre le levier et le fameux frein en question. Bref, c'est ce qui se trouve dans les gros câbles noirs lettes juste ici. Le frein hydraulique est juste plus précis au niveau du freinage. Mais il est plus compliqué à entretenir. Si tu veux le faire toi-même, tu vas avoir besoin d'un kit de seringues pour injecter de la nouvelle huile une fois de temps en temps. Mais quand je dis une fois de temps en temps, c'est vraiment une fois de temps en temps. Tu ne feras pas ça chaque semaine. Et en moins de freiner vraiment beaucoup, tu ne feras même pas ça chaque année. Donc bref, si c'est un vélo de route que tu veux et que tu ne prévois pas l'utiliser sous la pluie, je te recommande un frein à patins à câbles. Et si c'est un vélo de montagne que tu veux, je te recommande vraiment un frein à disque hydraulique. Parce que quand tu descends une côte, tu veux juste ce qu'il y a de meilleur pour freiner. On arrive maintenant à la suspension. Et si c'est un vélo de route que tu veux, ça ne s'applique pas à toi. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu ne veux pas de suspension sur ton vélo, à moins d'aller faire de la descente en montagne ou d'aller te promener sur des terrains très accidentés. Parce qu'avec une suspension, tu vas toujours perdre une certaine partie de l'énergie que tu mets sur tes pédales. Par exemple, si tu te mets debout pour pédaler en montant une côte, il y a une grosse partie de l'énergie que tu mets dans ta pédale qui va finir par se rendre dans ta suspension plutôt que de se rendre jusqu'aux roues. Par contre, il y a quelque chose qui est génial. Il y a certaines suspensions qui se bloquent. Par exemple, avec mon cross country, je clique sur un bouton et la suspension est barrée. Bon, pas complètement, mais disons à 95%. Si je veux la remettre rapidement, un petit coup de poing et c'est réglé. Sur mon vélo, j'ai une seule suspension et par une seule suspension, je veux dire avant. Parce que dans mon cas, j'ai littéralement une seule suspension, si tu n'avais pas encore remarqué. Donc tu peux aussi avoir une suspension à l'arrière, mais pour vrai, à moins d'aller faire de la grosse descente en montagne, ça ne donne rien. J'ai beaucoup de plaisir avec ma simple suspension quand je vais faire des tours dans des sentiers en montagne. Et pour en revenir à ma fameuse suspension, ça s'appelle une Lefty, c'est une exclusivité chez Cannondale. Donc ma roue avant est littéralement retenue que d'un seul côté. Soit comme moi, tu trouves que ça a l'air très cool et ou vraiment bizarre. Je ne le remarque plus aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on s'y penche, c'est assez bizarre. C'est sûr que quand tu regardes ça comme ça, tu te demandes qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne brise pas. Parce que ça tient effectivement par une seule vis et c'est soutenu d'un seul côté. Mais je peux te garantir que je n'ai jamais eu aucun problème et j'ai roulé plus de 8000 km avec ce vélo. Ça rend le vélo un peu plus léger et ça travaille vraiment bien. Le guidon maintenant. Tout ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur du vélo de route à cause de son guidon avec les cornes qui reviennent par en arrière. Pourtant c'est le guidon le plus confortable. C'est pas parce qu'il y a des cornes par en bas qu'il est obligé de pédaler tout le temps comme ça. Vraiment pas. C'est vraiment la position la plus confortable. Tes bras sont bien étendus dans une position naturelle. Contrairement à sur un guidon de vélo de montagne ou sur un vélo hybride. Ta main va être comme ça. Donc au naturel, ta main est comme ça. Donc quand tu viens la mettre sur ton guidon ici, c'est une position moins naturelle. Donc en venant la positionner ici, c'est vraiment la position la plus confortable. Il y a un autre 15% du temps que je vais venir me placer comme ça. Juste parce qu'à la longue, je peux changer le mal de place. Et je vais descendre vraiment ici comme ça. Je vais peut-être même me pencher comme ça. Quand je vais peut-être dans une côte ou quand je vais le vendre en face. Comme ça je suis dans une position plus aérodynamique que comme ça. Mais sur un vélo de montagne, un guidon comme ça, c'est pas une option. On va parler de celle maintenant. Oui, oui, ça. Si t'es nouveau dans le domaine, tu te demandes sûrement pourquoi c'est fait aussi petit et pourquoi c'est pas plus gros. Ben tout simplement parce que c'est super confortable quand tu mets une paire de shorts de vélo. Ouais bon, tu vas peut-être avoir un peu mal aux fesses les premiers jours, mais fais-moi confiance. Tu vas t'habituer et tu vas même finir par trouver ça confortable. Et voilà, tu es déjà beaucoup plus avancé pour choisir le bon vélo pour toi. Mais maintenant, il faut parler de prix. Parce que tu vas te rendre compte qu'avec tout ce que je viens de te recommander, tu vas avoir de la difficulté à trouver un vélo en bas de 2500$, voire peut-être même 3000$. Pour la zone euro, on parle d'environ 1800$ à 2200€ pour un bon vélo. Je sais que tu t'attendais probablement pas à mettre autant d'argent dans un vélo, mais je te le recommande vivement. De mon côté, c'est le montant minimum que j'ai investi dans chacun de mes vélos et c'est pour ça que je vais les garder très longtemps. Mon cross-country, je l'ai acheté en 2013 et je n'ai jamais eu le goût de le changer. Pareil pour mon vélo touring que j'ai acheté en 2014 et lui je l'ai acheté en 2018. Bon, il n'est pas encore très vieux, mais c'est certain que je vais le garder très longtemps parce que je suis entièrement satisfait de mon achat. Mais si tu te dis que tu veux un vélo juste pour voir si tu aimes ça, je te le dis tout de suite, tu n'aimeras pas ça si tu n'as pas un bon vélo. Maintenant, si c'est uniquement une question de budget, tu as trois options. Soit tu mets de l'argent de côté et tu attends d'en accumuler assez pour acheter un bon vélo. Sinon, tu peux aussi magasiner en début d'année. Généralement, les magasins liquident leur modèle de l'année passée. Et quand il est liquide, les pourcentages de rabais peuvent être vraiment intéressants. Sinon, il y a aussi l'option des vélos usagés. Et pour vrai, tu es vraiment mieux avec un bon vélo usagé qu'un mauvais vélo neuf. Par exemple, je ne sais pas combien je pourrais le revendre lui aujourd'hui. Sûrement au maximum la moitié du prix que je l'ai payé. Mais il va toujours aussi bien que le jour que je l'ai acheté. Et un vélo, ça s'entretient. Alors, s'il y a un problème, ça se répare. Tant que le cadre est en bon état, le reste, ça se répare. Et si tu te dis toujours que tu ne pourras jamais mettre ce montant-là dans un vélo, j'ai fait une très belle capsule pour toi. Le titre de la vidéo, c'est «Je ne suis pas assez riche pour me permettre des objets bon marché ». Dans la vidéo, j'explique que je n'ai vraiment pas un gros cash flow et c'est exactement pour ça que j'achète des objets dispensieux. Je peux sûrement te donner des trucs pour y arriver toi aussi. Si tu veux la voir, la vidéo est juste là. Ah oui, j'ai oublié un détail très important. Le look. Si tu trouves le vélo laid, pour vrai, prends-le pas. Parce qu'en final, un bon vélo doit faire en sorte que quand tu le vois, que tu aies juste le goût de sauter dessus et d'aller faire un tour. Il faut que tu sois fier de ton vélo. Si tu le trouves laid, tu n'auras sûrement pas le goût de l'utiliser. Mais on n'a pas fini encore. Si c'est ton premier vélo, tu as encore quelques trucs à acheter. On entre dans la catégorie accessoires et ça va te coûter environ un autre 1000$. Ah, des petits trucs comme ça avant de commencer. Un vélo, ça se négocie en magasin. Mais si tu veux bien négocier, plutôt que de demander un certain nombre de dollars de rabais, demande plutôt des articles inclus dans ton prix d'achat. Le vendeur sera bien plus enclin à te laisser un article ou deux gratuit d'une valeur de 400$, qui lui coûte en fait 275$, plutôt que de te donner 400$ sur ton vélo. Mais c'est certain que tu as des accessoires à ajouter. Premièrement, tu vas réaliser assez vite qu'un bon vélo s'est vendu sans pédales. Ben oui, parce que des pédales, ça se choisit. Et parlons tout de suite de pédales à clip. Peut-être que ça te fait peur, mais sache que jamais je ne m'en passerai, ni même en montagne. Parce que sans clip, tout ce que tu peux faire, c'est de pousser sur ta pédale. Mais avec une clip, tu peux aussi retirer vers le haut. Et pour vrai, faites-en pas, ce n'est pas si difficile que ça à enlever. Un petit mouvement latéral et c'est parti. J'utilise des pédales à clip depuis très longtemps et je suis tombé une seule fois à cause de mes pédales à clip. Pour vrai, quand tu viens pour tomber, ton pied, en tout cas dans mon cas, fait le mouvement naturel pour s'enlever, donc un mouvement latéral. Donc, si tu es sur le point de tomber, ton pied va avoir le réflexe de faire le bon mouvement pour s'en aller par terre. Et si tu tombes, ben probablement que tu vas rouler à très basse vitesse. Donc, la fois que ça m'est arrivé, c'était au Japon, je m'étais arrêté pour regarder la carte pendant que je descendais une côte. Et, je ne sais pas, j'ai eu un réflexe de con. J'ai déglippé du mauvais pied. Donc, j'ai déglippé à droite et je me suis penché à gauche. Je ne me suis pas vraiment fait mal. Je roulais à 0 km heure quand je suis tombé. Au début, ce que tu vas vouloir faire, c'est de déglipper le plus tôt possible. Donc, dès qu'il y a une possibilité que tu dois arrêter, tu déglippes. Puis, après quelques semaines, tu vas juste vouloir jamais déglipper. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je cherche à m'accoter sur un poteau. Ça arrive souvent que je sors faire des dizaines de kilomètres et je ne déglippe jamais. Je ralentis. Je sais que je vais déglipper assez vite. Je vais avoir le bon réflexe. Donc, soit je ralentis, soit je m'accote sur un poteau. Tu vas voir, ça devient naturel. En tout cas, pour la plupart des gens. Il y en a qui n'aiment vraiment pas ça. C'est correct, tu n'es pas obligé d'en avoir. Mais je te le dis, ça va vraiment mieux. Je ne m'en passerai jamais. Mes favorites sont les Shimano XT ou les XTR de montagne. Parce qu'elles sont toutes petites et fonctionnent super bien. Autant sur la route qu'en montagne et elles n'ont pas de sens. Ça veut dire que tu peux les clipper des deux côtés. Mais si tu hésites encore, il y a les pédales avec option de clip. Ça veut dire que la pédale est faite quand même grosse pour que tu puisses l'utiliser sans clip. Et si jamais tu veux mettre tes pédales à clip, tu les mets. C'est tout. Ah oui, si tu veux des pédales à clip, ça va aussi te prendre des souliers à clip. Moi, j'utilise ceux-là. C'est des Buntrager. J'en ai deux pareils. Ça fait six ans que je les ai. Je n'ai pas encore passé au travers. Ils sont toujours aussi confortables. Ça dure très longtemps. Donc, oui, ça va te coûter cher, mais ça va te durer très longtemps. Ceux-là, je les aime bien parce qu'ils sont confortables. Ils se mettent, ils s'enlèvent rapidement. Et quand je marche, j'ai pas lavé cette partie-là. Mais quand je marche, comme tu vois, la clip est camouflée derrière du plastique. Donc, quand tu marches, ça fait pas clic, 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 clic. Ben oui, ça fait quand même plus de bruit qu'un soulier normal. Mais en fait, c'est que c'est un soulier de vélo de montagne. Alors, il est quand même fait pour marcher. Je te dis pas que c'est super confortable pour marcher. Si j'ai le choix d'aller prendre une marche avec des souliers ou des souliers de vélo, je vais prendre des souliers de marche. C'est clair. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est qu'il marche mieux que plusieurs autres souliers de vélo. Mais bon, les pédales à clip et les souliers à clip, c'est un sujet pour une capsule complète. Alors, j'en ferai une plus tard et je la mettrai en lien ici quand elle sera disponible. Tu vas aussi avoir besoin de porte-bouteilles. Peut-être. J'en ai seulement mis sur mon vélo de route. Avec mon cross-country, souvent je vais partir avec un petit sac à dos. Et personnellement, en bas de 50km, je bois de l'eau avant de partir et ça me suffit. Mais si tu veux des porte-bouteilles, tu vas sûrement aussi vouloir des bouteilles pour mettre dedans. Tu vas peut-être vouloir aussi un odomètre. C'est assez pratique pour savoir à quelle vitesse tu roules. Moi de mon côté, j'utilise ma montre Sunto. Donc c'est mon odomètre, ggps et tout que j'utilise dans tous mes sports. Si tu veux en savoir plus sur la montre, tu peux aller voir la capsule juste ici. J'explique tout ce que ça fait et comment ça fonctionne. Tu peux aussi te mettre une braquette pour mettre ton téléphone avec l'application Strava sur ton cellulaire. Ça va aussi te donner la vitesse, un suivi de ton trajet. Tu vas pouvoir suivre des routes, tu vas pouvoir l'utiliser comme GPS, comme carte ou comme tout ce que tu veux. C'est vraiment bien fait Strava. Ou tu peux même carrément te mettre un GPS à vélo. Il y en a des excellents. Je vais te laisser des liens dans la description, si jamais ça t'intéresse, vers tous les articles que je vais avoir parlé et ceux que je te recommande. Je vais même te mettre un lien vers mon site web où je vais monter une belle page où tu vas tout pouvoir trouver ce qui est pertinent à mettre sur un vélo et tous les articles que j'ai parlé. Avec des photos et tout, ça va être super bien fait. Tu vas peut-être aussi vouloir un pied pour ton vélo. Mais tu n'en achèteras pas. Parce que je te le déconseille. De un, si tu es un vélo en carbone, c'est soit impossible ou déconseillé. Parce que la pression que tu dois mettre pour le faire tenir, c'est dangereux de briser ton cadre. Si tu es un vélo en aluminium, c'est juste laid. Ton vélo, tu le déposes par terre ou tu l'accotes sur un mur. C'est tout. À moins que tu ailles un vélo touring, là c'est vrai qu'avec tout le poids des bagages, ça peut être intéressant d'avoir un bon pied pour ne pas avoir à relever toutes tes affaires à chaque fois ou d'écraser ce qu'il y a dans tes bagages. Tes lumières Ah! Ah! Sont fortes. Bon. À la base, un bon vélo, ça contrevient généralement aux règles de plusieurs municipalités parce que c'est vendu sans réflecteur. Alors si tu ne veux pas te faire achaler par la police et peut-être même sauver ta vie, installe-toi une lumière à l'avant et à l'arrière. Si tu te fais prendre par la noirceur ou si comme moi tu aimes ça sortir le soir, faire un tour de vélo, c'est vraiment très pratique. Et pour la lumière arrière, si tu vas sur le bord de la route, cette lumière-là flash assez fort pour être très visible de jour et éblouissante de nuit. Aucun conducteur de voiture pourra te dire qu'il ne t'a pas vu, ça flash vraiment, vraiment fort. Et le plus beau, les deux ont une batterie rechargeable. Un casque. Si tu veux savoir ce que j'en pense, tu vas voir la vidéo en haut à droite. Ah oui? Ben pas tout de suite. Attends. Attends. Puis à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir aller dans le coin en haut à droite et tu vas pouvoir voir toutes les vidéos que je t'ai suggérées. Des gants. Ah oui, tu veux des gants de vélo. Si tu ne me crois pas, mets-en pas, tu vas comprendre assez vite. J'ai cette paire-là qui est faite pour la montagne ou pour les journées les moins chaudes, disons. Non, les journées froides. Et j'ai cette paire-là qui est pour mon vélo de route et les bonnes journées d'été, avec les voies de doigts à l'air qui me permettent de garder toute ma dextérité. Un klaxon. Non, ça, tu ne mets pas de klaxon sur ton vélo. La grande majorité des gens ont un truc dans la gorge, ici, qui s'appelle des cordes vocales. Et ça te permet de faire des trucs du genre « Hey! Oh! Oh! Attention! » Et c'est généralement très efficace. Et si ça ne marche pas, il y a un truc sur le bord de la route qui s'appelle le fossé. T'es envoyé. C'est une blague. Le fossé, je parle. Tu n'en vois pas les gens dans le fossé. C'est pas ça. C'est une blague. L'inutilité du klaxon, par contre. Ça, j'étais sérieux. Complicable. Peut-être que tu vas vouloir un cadenas aussi. Mais si tu viens de mettre 3000$ sur un vélo, je te dirais qu'il n'est jamais assez en sécurité pour un cadenas. Rentre-le en dedans. Ah oui, je veux revenir sur la selle. Généralement, oui, ça vient avec le vélo. Mais si tu prévois faire des journées de plusieurs heures, ça vaut peut-être la peine de faire un petit investissement de plus pour avoir de quoi être plus confortable. Enfin, petit… Il y en a tous les prix. Disons que jusqu'à 250$, tu paies pour du confort supplémentaire et au-delà de ça, tu paies vraiment pour de la légèreté. Ah oui, détrompe-toi, un siège bien rembourré, c'est souvent moins confortable. Ah oui, c'est sûr que les premières minutes que tu vas t'être assis dessus, tu vas sûrement le trouver plus confortable. C'est à la longue. Quand ça va faire des heures que tu vas t'être assis dessus, tout le fond va se déformer et là, il va devenir vraiment inconfortable. Tu vas avoir des engourdissements aux fesses et d'autres régions. Un vélo, ce n'est pas comme un sofa. Tu n'as pas de place pour te déplacer une fois que tu l'as déformé. Combien de fois tu as bougé de ton sofa ou de ta chaise depuis le début de la vidéo? Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais je suis sûr que tu serais surpris. Alors, prends un petit siège avec un petit rembourrage bien ferme comme celui-là et je te le dis, après quelques sorties, tu vas trouver ça super confortable. Tu vas aussi vouloir une pompe à pied. Oui, parce que sur un vélo de route, des pneus se gonflent une à deux fois par semaine. Sur un vélo de montagne, avec les plus grosses roues, une à deux fois par mois. À moins que tu es venu aller faire un tour au dépanneur à chaque fois, mais... Pour vrai... Moi, j'ai cette grosse là pour la maison et j'en ai une plus petite que je peux traîner avec moi sur la route. Un rétroviseur. Non, ça pour moi, ça rentre dans la même catégorie que les klaxons. C'est complètement inutile. Encore là, j'ai un truc entre ma tête et mes épaules et regarde bien ce que ça me permet de faire. Un sac, peut-être, c'est optionnel. Tu peux mettre ça en dessous de ta selle. Ça te donne assez de place pour serrer un tube de rechange. Des leviers pour changer ton tube, si jamais tu fais une crevasse. Une barre Snickers, une carte de crédit, de l'argent. Un bon couteau Leatherman. Un petit truc à manger. Ça s'installe quand même rapidement. Mais bon, je ne l'utilise pas vraiment souvent. Généralement, je vais faire plus des tours autour de chez moi. Et si jamais j'ai un problème, ben... Maman, j'ai un problème. Tu peux-tu venir me chercher s'il vous plaît? Ouais, je suis juste à 50 kilomètres à peu près. Mais bon, ça m'est arrivé une seule fois. Et ce n'était même pas pour une crevaison. Il s'est juste mis à faire super froid. Quand je suis parti, on était bien. Mais il s'est mis à faire vraiment froid. Et il a fallu que je me réfugie dans un aréna pour me réchauffer. Il n'était pas question que je revienne en T-shirt. À une température très très froide. Mais pour vrai, pour ce qui est des crevaisons, dans les 16 000 kilomètres que j'ai fait dans les dernières années, j'ai eu une seule crevaison. Et c'était à cause d'un crétin qui avait cru bon de lancer sa canette de bière par terre, plutôt que de la recycler. Mais par chance, cette fois-là, j'avais tout ce qu'il fallait sur moi pour changer ma crevaison. Mais bref, tout ça pour dire que quand tu pars à vélo, soit tu apportes ce que tu as besoin pour réparer ton vélo, soit tu apportes ton téléphone pour appeler de l'aide. Ou les deux. Dernière catégorie d'équipement maintenant, les vêtements. Tu veux absolument une paire de shorts de vélo. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les selles de vélo sont absolument faites pour être montées avec une paire de shorts de vélo. Personnellement, je ne jure que par ce modèle de Louis Garneau, et la compagnie ne va pas très bien ces temps-ci, alors j'espère qu'ils vont pouvoir continuer à survivre pour faire ce merveilleux produit. C'est environ 150$ la paire. J'en ai 3, mais ça fait 6 ans que j'utilise les mêmes. Et mis à part une certaine décoloration sur ceux que j'ai pris pour aller faire le japon en vélo, donc pas celles-là, ils sont toujours aussi confortables, alors ils valent vraiment leur prix. Alors, tu veux un bon coussin à l'intérieur pour absorber ton siège. Et généralement aussi, c'est bien d'avoir un certain espace ici, élastique, pour que ça soit confortable et que ça ne se mette pas à retrousser sur ta jambe. Non, c'est vraiment... Il n'y a pas de nom de modèle dessus. C'est fabriqué au Canada en plus. Le modèle RN78126, mais je ne suis pas sûr que c'est le modèle. Ben oui, très confortable. Ah oui, si tu n'aimes pas le look que ça donne, il n'y a absolument rien qui t'empêche de mettre une paire de shorts par-dessus. Ah oui, pour ton info, sache que c'est fait pour être porté sans sous-vêtements. Mais il n'y a aucune loi qui stipule que c'est illégal de mettre des sous-vêtements en dessous de ses shorts de vélo, alors ça fait des années que je roule avec des sous-vêtements en dessous de mes shorts de vélo. Ah oui, et maintenant pour ce qui est du maillot de vedette. J'ai jamais compris c'était quoi l'intérêt de payer entre 100 et 200$ pour avoir un bout de tissu qui fait de la publicité à 43 compagnies. En plus que quand tu quittes ton vélo pour marcher, on voit ton ombri. J'en ai acheté un quand je fais le Japon en vélo, mais je dois dire que c'était loin d'être mon favori. Mais le mien ne faisait pas de publicité à personne. Le seul réel avantage à ce type de chandail, c'est qu'il y a des grosses poches dans le bas du dos pour te permettre de traîner ce que tu as à traîner. Mais c'est tout. Dans mon cas, je voyage avec des simples t-shirts ou des chandails à manches longues légers pour me protéger du soleil. Toujours des tissus à séchage rapide. Mais non, pas de maillot. J'aime pas le look, ni le confort, ni le prix. Je ne pensais pas que j'allais en avoir autant à dire sur le sujet, ça a fait vraiment une grosse capsule. Je ne sais pas si j'ai fait le tour du sujet. Je pense que oui. Si jamais tu as des questions ou des idées à en ajouter, n'hésite pas à m'écrire en bas dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de te répondre et ça va peut-être même me donner des idées pour faire une partie 2 à la vidéo. Et si c'est le cas, je vais la mettre en lien juste ici. Enfin, si je peux faire un résumé, réfléchis à ce que tu veux faire avec ton vélo avant de l'acheter pour choisir le bon type. Et si tu hésites entre la route et la montagne et les sentiers, pitié, prends un cross-country plutôt qu'un hybride. Investis au minimum 2500$ avant taxes ou 2000€ pour avoir un vélo de qualité avec lequel tu vas avoir du plaisir. Et si ce n'est pas dans ton budget, magazine un bon vélo usagé, c'est beaucoup mieux qu'un mauvais vélo neuf. Et n'oublie pas qu'après ça, il te reste des accessoires à acheter. Et surtout, trouve un beau vélo qui va te donner le goût d'aller faire un tour. Ah et quand même, au final, le cycliste joue un bien plus grand rôle que le vélo. Alors voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi t'abonner à l'infolettre, le lien est dans la description si tu n'as absolument rien manqué. Écris-moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et ne cherche pas à m'écrire ailleurs, les commentaires c'est le meilleur endroit. Je les lis tous les matins et je vais continuer à répondre à tout le monde tant que je vais pouvoir le faire. Je vais conclure avec un dicton. À vélo, ça ne devient jamais plus facile. Ça va juste de plus en plus vite. Sur ces sages paroles, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...